Comment jouer le War Fury de façon optimale pour casser des bouches sur Shadowlands ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est capable de casser des bouches War Fury sur Shadowlands ? Oui voilà, j'ose le dire, j'ose poser la question. Donc déjà cette vidéo, elle vient d'un vote qui vient du serveur Discord. Ça a été voté massivement Fury plutôt que Arm. Du coup, c'est l'aspect Fury qui nous est présenté. Et pour la présenter, nous avons Wark qui vient avec nous. Bienvenue à toi Wark. Bonsoir. Alors Wark, commençons par ma partie préférée, la place dans la méta. Bon alors évidemment, War c'est incroyable cette extension en PvE. T'en a de partout quand tu retournes le tableau. Donc ça donne quoi pour toi le War Fury sur le raid déjà ? Alors, on va commencer par parler par les choses qui fâchent entre guillemets. War Fury en ce moment, c'est pas terrible en raid pour plusieurs raisons. Parce que ça manque un petit peu de dégâts en mono-cible, concrètement. Après, là où ça se rattrape, c'est pendant les combats d'AOE. Donc dès qu'il y a un combat qui engage déjà plus d'une cible, il commence à bien se rattraper. Et s'il y a un combat qui commence à faire preuve plusieurs ZAD régulièrement, elle peut même aller jusqu'à dépasser la grande majorité des classes. Donc le problème particulièrement, c'est surtout le mono-cible en fait, parce que ARM va être en général beaucoup plus efficient. Tout simplement parce que, certes, ARM est un petit peu derrière en termes de dégâts overhaul, mais le ARM va avoir tendance à rapporter une très grosse phase d'exécution. Ce qui fait qu'en général, en temps de progrès, on a tendance à préférer le War ARM. Après, le War Fury reste totalement jouable et sortable sur des combats qui engagent plus d'une cible. Donc là, je vais plus penser à du boss comme Généraux, Pierre, Dénatrius aussi, Dami Nerva avec les ZAD qui pop régulièrement, c'est pas trop mal. Kael Tass, le Roi Soleil, le Fury en terre War ARM pour moi, sans trop de problèmes. Altimor, ça sera quand même en faveur du War ARM, parce que War ARM a quand même un très gros double cible. Mais le War Fury se débrouille pas trop mal. Ça reste quand même correct. Là, pendant que tu as expliqué, justement, je mettais un petit peu les logs mythiques à l'écran et War Fury. Et dans le top 10, sur les boss que tu cites, il est même plutôt top 5, limite, sur les boss que tu as cité. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, dès qu'il n'y a plus d'une cible, ça se rattrape pas trop mal. C'est juste un petit peu derrière, ouais, en mono-cible. Je pensais vraiment que ça serait pire que ça, honnêtement. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais ouais, ouais, c'est juste à la ramasse en mono-cible. Ouais, d'accord. Parce que moi, de base, je le mettais entre 17 et 18, peu importe le boss, tu vois, genre... Ouais, ouais, non, non, ça sera pas trop mal, encore. Ok, bah franchement, pas si mal. Et du coup, que t'es mythique plus ? Alors, mythique plus, en vrai, c'est pas une des classes les plus méta, c'est sûr que ça n'a pas égalisé un chasseur précision, un manque dps ou un touru d'équilibre. Par contre, on peut faire des choses, vraiment, encore une fois, comme là où eu du War Fury et de base intéressante, ça se débrouille automatiquement bien en mythique plus. Et en fait, le gros avantage du War Fury en mythique plus, c'est que son burst est présent toutes les minutes, ce qui fait que vous allez pouvoir être efficace, en fait, sur la quasi-totalité des packs que vous allez engager. Et c'est quand même un gros point fort, parce que quand on prend une classe à burst, en général, elle va avoir tendance un petit peu à se setup avant l'arrivée d'un pack un peu clé, un petit peu difficile. Le War Fury, tout le temps, il va être là à envoyer son DPS, et c'est là qu'on gagne du temps, en fait, avec le War Fury. C'est pour ça que ça reste quand même plutôt intéressant, et puis le kit de base du War, que ce soit en termes de contrôle, de réduction de dégâts et tout ça, est très correct, ce qui fait qu'on se démerde pas trop mal. D'accord, bon, grosso modo, ça deal bien, de façon correcte, c'est vrai que c'est une des classes qui, un peu à l'instar du voleur hors-la-loi, a des dégâts constants, a pas des pics extrêmement hauts, mais baisse jamais vraiment beaucoup, a des très bons dégâts. Et du coup, c'est juste qu'à l'heure actuelle, il y a mieux, mais pour autant, c'est largement jouable, et même dans des clés en 20, 21, 22, c'est quand même possible d'en refaire, en tout cas. Ouais, largement. Alors du coup, pour le petit, pour rentrer un petit peu en détail, en termes de légendaire, si t'as envie de casser les bouches en mono, déjà, ou voilà, déjà en mono, qu'est-ce que tu recommandes comme légendaire ? Alors, déjà, à chaque fois, je me paume, où est-ce que c'est ? T'inquiète, c'est le guide, à droite, à droite, ouais, pouvoir. Ah oui, c'est ça, voilà. Alors, pour le War Fury, à l'heure actuelle, il y a deux légendaires en mono cible qui sont jouables. La première, c'est Dévastateur, qui va en gros permettre à notre saccagé d'appliquer l'effet Briseur de siège pendant 6 secondes. Briseur de siège, ça permet de faire 15% de dégâts physiques supplémentaires à la cible. La deuxième légendaire qui est jouable en mono cible, c'est la Chevalière des Rois Tourmentés, qui permet, en fait, à notre Burst, ou à la Tempête de l'âme, de venir proc un effet aléatoire d'un autre Burst. Donc, soit Témérité et Avatar quand on utilise Tempête de l'âme, ou bien Tempête de l'âme et Témérité, non, Avatar, quand on utilise Témérité. En mono cible pur, on a en général Dévastateur et un peu légèrement devant. Après, il n'y a pas une très grosse différence. Par contre, ce qui est intéressant quand on fait la Chevalière des Rois Tourmentés, c'est qu'à côté de ça, c'est la bise légendaire en Naouf, de très très loin. Et à côté de ça, si on joue Wararm, en plus de Warfury, c'est la bise légendaire pour Wararm, sans match-up particulier. Donc là, s'il y a une légendaire à faire, il n'y a aucun monde, dans tous les cas, tu fonces, Chevalière des Rois Tourmentés. C'est ça. Après, si vous êtes juste un main Fury dévastateur, il reste intéressant en mono cible. Mais moi, j'aurais tendance à prendre quand même la Chevalière des Rois Tourmentés. Pour ma part, moi, c'est ce qu'ils jouent et ça se déroule quand même pas trop mal. Là, je vois que tu l'as fait sur l'anneau. Oui. Il y a une raison particulière ? Oui. En fait, l'autre emplacement, c'est les poignées. Le truc, en fait, qui est intéressant quand on le fait sur la bague, c'est qu'on a un gros pool de stats en plus, ce qui permet quand même d'aller chercher notamment le cap-hat, qui, on va voir un peu plus tard, est très important pour Warfury. Et on a tendance quand même à préférer les stats pour Warfury, en tout cas, malgré ce qui est sim en général. En plus qu'à SL, maintenant, la Force a quand même repris une grande part de Forge, justement. Ouais, les stats primaires, elles sont badass. Ouais. Après, c'est un petit peu moins vrai pour Wararm, mais pour ma part, j'ai tendance à préférer quand même avoir un plus gros pool de stats et le bonus de Force en moins. Ouais. Ne serait-ce que pour la fluidité du gameplay, potentiellement, d'ailleurs. Ouais. Bah ouais. Clairement, pour Warfury, en tout cas, ça s'enchaîne bien à partir d'un certain montant de Hap. Donc, c'est vrai que c'est mieux de l'avoir seul. Carrément. Et du coup, en termes de congrégation, là, je vois que t'es chez nos amis les Ventyrs. Ouais, c'est plus beau. C'est la numéro un, Condemned, Condemned, Condemned. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, en vrai, en congrégation, il y a plein de choix possibles. Ouais. Après, Ventyr, pour moi, ça reste le plus équilibré, en fait. C'est quand même la meilleure légendaire en mono-cible. Ça, sans trop de match-up. SD merde pas trop mal en AOE. Maintenant, il est aussi possible de jouer Kyrian et Nightfy, si vous avez plus une optique de faire du Mictic+. Parce que ça a quand même des gros dégâts en multi-cible. Et chez les Nightfy, ça apporte aussi un contrôle, voilà. Un contrôle en plus, donc, sur son spell de congrégation. Ça met au sol, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça met une zone et, en fait, je sais plus, c'est des procs toutes les secondes, je crois. Qui vont venir, en fait, faire un petit stun de 0,5 secondes. Ouais, et qui vont trop filer des masses de rage. Yes. Ouais. Ok, donc, grosso modo, Ventyr, il va être plus opti en mono. On est d'accord ? Ouais. Ouais, mais tu peux quand même l'utiliser pour spread, évidemment, avec la mécanique du tourbillon sur ta condamnation, qui va faire que tu vas la mettre en zone. Ça reste quand même des dégâts d'ombre, donc ça rajoute un petit peu également sur des monstres qui ont pas mal d'armure. Versus, sur du pur burst AOE sur un pack, Fée et Kyrian sont devant. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Ok, nickel. Donc, on a quand même le choix un petit peu parmi les trois, sachant que, évidemment, les joueurs qui veulent jouer PVP, ils vont plutôt prendre Kyrian et plutôt se mettre en arme. Mais là, vu qu'on est plutôt sur le petit PVE Fury, bon, après, potentiellement, il faut faire du PVP parce qu'il faut le stuff, sauf que ça compte aussi sur le PVE. Mais on a un peu le choix entre les trois congrégations, suivant ce qu'on préfère, au final, c'est ça ? C'est ça. Ok, ok. Et dans le cas où, imaginons, on part Ventyr, tu recommandes de prendre quel lien d'âme, c'est lequel qui rend le mieux, c'est lequel qui tape le plus parmi les trois que t'as disponible ? Alors, on va voir ça. Hop là. Déjà, on va parler en termes de mono-cibles. Oui. Alors, déjà, on va venir prendre Nadijan, il n'y a pas vraiment d'autres personnages qui sont vraiment intéressants. Ok. Tout simplement parce qu'on a le bonus de hâte. L'espèce de petit BF. 15 secondes. Ouais, voilà. Donc ça, c'est super. C'est super. En War Fury, on aime bien. Ça, c'est un truc que tu traques et que tu tournes autour ou pas ? Pour le coup, en War Fury, pas du tout, en fait. Puisque comme on fait des dégâts constants, peu importe le moment où ça proc, c'est bien. Donc c'est vrai qu'on ne joue pas forcément autour. Quand ça arrive, c'est bien. Ça marche. Ouais, ça se tient. Alors, du coup, on va commencer par les conduits de puissance. Donc en mono-cibles, déjà l'incontournable, c'est le mastodonte des cendres. Ça va venir nous faire cumuler du critique à chaque fois qu'on va utiliser un blâme. Ça se stague jusqu'à 8 fois. Donc ça donne, je crois, un bon niveau de 14,4% en critique. C'est super intéressant, surtout que de base, le War Fury, on ne va pas du tout viser le critique. Donc c'est vrai que ça nous permet d'un petit peu compenser ce manque de critique avec ce talent-là. Donc on fait de gros crit avec le blâme. Après, là, j'étais en SP, arme, mais là, en deuxième, on va venir prendre Tréfonds de la Folie, puis en gros, augmenter la durée de témérité de 26%. On verra un petit peu après au niveau des talents, mais ça combat bien avec le dernier talent qu'on choisit. Donc ça, c'est pour l'optique mono, pour les conduits de puissance. Après, on va considérer qu'on est en raid, enfin même en Mythique Plus au final, mais pour le talent, enfin pour l'intermédiaire de finesse, on va venir prendre Présence Inspirante, qui va donner un très gros buff. C'est énorme. C'est énorme. C'est très très fort. À 30% de durée d'efficacité, c'est très très fort. Parce que c'est déjà un très bon CD Dread, un cri de raliment. Ouais, surtout qu'en plus, à SA, il a reçu un buff par rapport à avant. Avant, c'était 15% de vie actuelle et maximum d'augmentée. Maintenant, c'est passé à 20% de base. Et là, du coup, avec le conduit, ça passe à 26%. C'est énorme. C'est en 13 secondes. C'est énorme. C'est ouf. D'ailleurs, c'est pour ça quand même que War reste très intéressant en raid. Carrément, je suis d'accord avec ça. Ça aide énormément. Sur une phase où tu sais que tu vas prendre des dégâts de zone, et il y en a quasiment sur tous les boss, les moments où tu sais que tu vas prendre cher, le shout du War, ça permet tellement de souffler. Ça soulage. Ça soulage. Carrément. Donc, ça, c'était pour le conduit Finesse. Après, pour le conduit d'endurance, on va tout simplement prendre la réduction de CD sur notre CD défensif. Donc, régénération enragée réduite de 30 secondes. C'est gratuit. On reste globalement plus solide plus souvent. Et vu que notre régénération va venir nous heal, enfin, augmenter nos heals, ça va venir toujours soulager un petit peu les healers. Sachant qu'effectivement, certes, ce n'est pas un CD de mitigation, mais quand tu le claques, tu remontes à 100% quasiment direct. C'est ça, oui. C'est quand même du vrai soin. Sanguinaire, à chaque fois qu'on va taper avec Sanguinaire, quand on est en régénération enragée, on se heal bien 30-40% de notre plan de vie d'un seul coup. Oui, carrément, carrément. Et tu disais que si tu es en multi, tu ne prends pas les mêmes du coup, que du contenu de puissance ? Ça dépend. En fait, ce build-là peut être tout à fait utilisable en multi, même en Mythic+, pour ma part, c'est ce que je fais. Maintenant, si on veut vraiment avoir le build le plus optimisé pour Mythic+, on va venir en fait changer le mastodon de descente pour venir passer sur châtiment éprouvant, en gros, qui va nous permettre d'augmenter directement les dégâts de blâme en fonction des ennemis proches à côté de nous. Donc, ça va jusqu'à 9%. Sachant que moi, je l'ai en conduit en item level. Que en 144. Je n'ai pas eu encore la chance de l'avoir en plus haut. On chope de mémoire sur les World Boss. Donc, si vous l'avez en plus haut item level et que vous ne jouez que War Fury, ça, c'est le meilleur build à prendre en Mythic+. Après, ce qui peut être éventuellement intéressant en Mythic+, ça peut être de prendre protégé qui va permettre de réduire les dégâts subis par la cible d'intervention. Pour ma part, je n'ai pas encore trouvé vraiment d'utilité à l'heure actuelle. Après, ça peut prendre son sens en très haute clé, si jamais. Mais en général, on reste quand même sur présence inspirante. C'est même pour toi, en final. Ça va rester un bon bœuf. Oui, oui. C'est clair. Et puis ça, on ne change pas. Ça marche, ça marche. Et du coup, en termes d'itemnisation, de stats, des stats que tu vas chercher sur du mono et du multi en War Fury, tu vas chercher quoi en priorité ? Alors, de toute façon, que ce soit en mono ou en multi, ça va toujours être les mêmes stats. Oui. Donc, en très grosse priorité, ça va être la hâte. Il y a quand même un minimum de hâte à avoir avant de commencer à pouvoir bien envoyer et à commencer à prendre un petit peu entre guillemets son pied puisqu'en dessous, on va avoir beaucoup de mal à gérer notre âge, à garder notre enragé de hâte. Donc, pour la hâte, moi, je conseillerais déjà de partir au minimum sur 25% de hâte qui t'a peut-être sacrifié un petit peu du 10 level. Ah oui, c'est un bon gros minimum que tu proposes. En fait, c'est un minimum mais qui suite étonnamment assez rapidement avec le War Fury. Ah oui ? Oui, ça se fait assez facilement. D'accord. Donc, en vrai, pour ma part, je crois que j'avais 190, 210 levels. J'avais déjà ce 25% de hâte. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Ça va très vite. Oui, ça va très très vite. Donc, ça, c'est le minimum. Après, en vrai, à partir de 28% de hâte, ça commence à être vraiment sympa. Et le cap parfait, c'est 30% de hâte. À la fin, on doit atteindre 30% de hâte. Ce n'est pas forcément nécessaire d'aller plus haut. Après, la hâte commence à faire pas mal de... C'est ça. Après, il n'y a que 9 points sur 10 qui sont pris. Donc, c'est un peu plus embêtant. Yes, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la hâte. Après, la deuxième stade très intéressante sur la Fury, c'est la maîtrise, tout simplement. Qui va permettre, en gros, de nous donner un buff de dégâts égal à notre maîtrise quand on est enragé. D'où l'importance d'avoir aussi pas mal de hâte. Bah oui, pour avoir un plus gros uptime sur ton enragé, pour bénéficier plus de la maîtrise. Oui, carrément. C'est ça. Donc, en vrai, pour la maîtrise, il faut essayer de se trouver entre 30 et 35%. Ce n'est pas grave si on a un petit peu plus pour le coup. Pour ma part, je manque clairement de maîtrise. Il manque au moins deux points pour commencer à être... Ouais, tu n'as que 416 points de maîtrise. Ouais, c'est clair. Après, tu as du stuff pépé, c'est normal. C'est ça, ouais. Voilà, j'allais venir. Un peu trop de polyvalence et tout ça. Mais bon, là, un item level de 226, ça va se faire moins. bien sûr. Clairement. Donc ça, c'est pour les deux stats principales. Après, en règle générale, on peut prendre un petit peu de crit et de polyvalence, même si ça reste très loin derrière. De toute façon, moi, le gros conseil que je peux vous donner, c'est toujours d'aller sur Redbot pour directement signer votre personnage parce que ça vous permet de faire votre optimisation en temps réel. Carrément, ouais. C'est toujours bien. De toute façon, pour le PVE, heureusement, c'est incroyable, on a Redbot et ça aide beaucoup. Mais c'est quand même bien d'avoir une direction de savoir, OK, il y a ça parce que des fois, soi-même, on peut avoir des résultats différents. On se dit, c'est chelou. Donc, il y a une bonne idée. Et en termes de bijoux, du coup, c'est quel bijou que tu as envie d'avoir sur un Warfury ? Alors là, là, il y en a pas mal. Là, il y a une sacrée flopée de bijoux intéressante. Pour ma part, ça, c'est ce que je prends pour le moment. Donc, si vous faites du PVP, vous pouvez prendre l'insigne d'entraissement du délégateur. Sachant que Warfury est mauvais en PVP à l'heure actuelle, mais Warharm casse des bouches. Donc, si ça peut aider à faire un petit 800 au moins pour avoir du 220, ça se fait, tu vois. Ouais, celui-là, il reste pas mal intéressant parce qu'il vous donne déjà un très gros pool de hâte directement. Donc, si vous avez un petit peu mal à avoir votre 4 hâte, c'est quand même intéressant de l'avoir. Car, le proc de force, peu importe, peu importe le moment où il proc, il sera toujours ultra efficace en Fury. C'est ça que je trouve fort. Ouais, c'est très sympa. À côté de ça, l'émetteur de champs d'anima est excellent. Pour moi, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs en mono-cibles et le meilleur en mythique plus. Ça vous donne un très gros pool de hâte quand ça proc, sachant que c'est une chance de proc quand on attaque. Vu que Fury, on est tout le temps en train d'attaquer, mais en fait, ça proc tout le temps. Donc, c'est très intéressant de l'avoir, que ça soit en mono-cibles, en multi-cibles. Pour ma part, avec cette combinaison-là, j'ai quand même réussi à faire des plutôt bonnes perfs en raid. En vrai, ça ne m'étonne pas parce que du coup, ça te fait vraiment énormément de hâte en plus. Ça te donne beaucoup plus de vitesse. Tu as des procs de force. C'est vrai que, en plus, tu as la chance d'avoir en 226 aussi. C'est vrai que tu as des gros trinquettes. En plus, j'ai eu de la chance les metteurs d'animaux. Je l'ai eu première semaine dans le coffre. Ah ouais. Si vous avez de la chance de la voir sur mes télé, n'hésitez pas. C'est un grand. Après, il y en a plein qui sont intéressants, en vrai. Le bijou d'Enatrius peut être pas mal en mono-cibles. Chaque personnellement, j'ai un petit peu du mal à comprendre en quoi il est vraiment fort. Mais bon, vous pouvez le prendre. En mono-cibles, ça reste pas mal. C'est juste les dégâts. C'est juste les dégâts. c'est un dégâts. Après, souvenir des péchés passés, c'est un peu pareil. C'est pas mal, en vrai, en mono-cibles pure. C'est tout à fait prenable. Vous avez aussi la partition de musique macabre qui est utilisable. Vous pouvez tout à fait partir sur Méti, de champs d'anima plus partition. Je suis en combat donc je peux pas le mettre. C'est dans ça. C'est un combat, évidemment, ça se voit. Oui, voilà. Après, pour ma part, la partition, j'ai un petit peu de mal avec. Je trouve qu'elle est pas super ergonomique, pas très évidente à utiliser. Il faut marcher un petit peu sur les fantômes pour avoir des bonus de hâte. Après, ça reste jouable. sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il y a aussi le blason des généraux de pierre qui est pas mal intéressant. Surtout, quand vous n'avez pas autant de poly... Moi, c'est toujours bien d'avoir le petit boost de polyvalence qui vient un petit peu poster les stats. surtout que plus vous êtes à l'avoir, plus il est efficace au final. Il y a un peu de survie aussi, du coup. ça, on dit jamais, mais c'est sûr. À côté de ça, alors, la flasque de putré faction, c'est ça. Clairement, moi, si je l'avais en plus haut item level, je partirais sur cette combinaison-là, que ça soit en monocible en multissime. Ah oui ? Oui, la flasque très très forte avec Fury. D'accord. même avec beaucoup de classe au final, mais avec Fury, ouais. Parce que tu spas, mais du coup... Ouais, puis en plus, comme tourbillon nous permet en fait d'activer l'effet. On spread automatiquement assez régulièrement le dot, ce qui fait que dès qu'on commence à être sur des fights qui font 2, 3, 4 cibles, vous allez mettre des dots sur tout le monde ultra facilement. Donc, clairement, moi, je partirais sur ça si je l'avais en plus haut item level. Maintenant, il y a aussi la carafe des vents chargés d'anima qui reste plutôt sympathique en vrai en mythique plus. Ça peut être pris. Oui, il y a du choix. C'est toi ? Oui, il y a du choix. Puis, je vais quand même mettre ces deux bijoux en mention honorable. Vous avez les cuissons à PVP, pareil, si vous en faites. Il est plutôt facile à avoir celui-là. ça vous permet d'avoir de la hâte flat. Donc, pareil, si vous avez un petit peu de mal à avoir le 25% de hâte, c'est très bien. Surtout que toutes les minutes, vous allez pouvoir l'activer. Ça se combine avec la tempête de l'âme. La témérité, quand vous n'avez pas trop de hâte, ça se combine aussi. Après, quand vous avez commencé à avoir beaucoup de hâte en général, votre témérité va avoir 50-55 secondes de recharge. Donc, ça ne sera plus combiné, en vrai. Mais il reste intéressant, surtout sur fange-point. Ça, c'est un peu comme toutes les classes. Toutes les minutes, vous allez devoir le burst. Ça va bien d'avoir ce petit moment-là. Et enfin, pareil, suite de sombre lune voracité, ça vous donne de la hâte toutes les minutes 30. Donc, très intéressant si vous n'avez pas beaucoup de bijoux au départ. Ça ne coûte pas très cher à l'HDV. et c'est gratuit en termes de hâte. clairement, si vous n'avez rien, prenez-le. Voilà, voilà. Et V, OK. Donc, c'est bien au moins, c'est que ça laisse le choix et au pire, tu t'adaptes à ce que tu lootes et après, comme tu dis, tu as l'optique que tu peux prendre suivant les situations. Genre, fange-point, tu peux prendre tel bijou, telle faille, tu peux prendre ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Pour le coup, en bijoux, on a le choix. C'est vrai que, contrairement à d'autres classes qui sont cantonnées à 2, 3 bijoux, nous, on a le choix. C'est vrai que c'est pas mal. Et maintenant, alors du coup, pour faire du monocible, si on a envie de déboîter en monocible, tu vas prendre, quel talent ? Quel talent pour prendre du gros monocible ? Enfin, du gros, avec quelques petits guillemets, mais du monocible de Gaël Chéri. Là, pour pas être trop à la ramasse. Voilà, c'est ça. Alors, pour le monocible, déjà, première ligne, à partir sur mort subite qui va nous permettre d'avoir des procs d'exécution peu importe la vie du boss. Ça, c'est toujours pas mal, sachant que, comme notre exécution est boostée avec les ventières, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant que les deux autres talents. Ensuite, donc, on partira sur doublement si on est en raid. Ça vous rajoute quand même pas mal de mobilité, ça réduit la durée de charge, enfin, du temps de recharge de charge. Ensuite, prochain, il n'y a pas vraiment de match, c'est un massacre. Ça nous permet d'exécuter, enfin, de commencer à exécuter beaucoup plus tôt puisque de base, c'est 20% à zéro. Là, ça passe de 35% à zéro. Ventir ou pas ? Tu sais ou pas ? Alors ça, c'est une bonne question. De mémoire, je crois que si on n'est pas Ventir, on se dirige sur frénésie en monocybe. D'accord. Pour dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ça vous permet de stacker de la hâte à chaque fois que vous faites un saccagé. il faut quand même savoir par contre que c'est vraiment en monocybe parce que à partir du moment où vous avez utilisé un saccagé sur une cible différente, ça va réinitialiser le buff. Donc, à faire attention quand même. Ouais, c'est vrai que ça, ça peut vite être... Ouais, carrément. Ensuite, talent 35. Alors là, il y a deux choix qui sont possibles. Donc, soit la marge bondissante, soit peinture de guerre. La marge bondissante, ça va vous rajouter du speed quand vous avez utilisé votre bon héroïque en plus de réduire son temps de recharge. Donc, pas mal de mobilité en plus. Et à côté de ça, vous avez peinture de guerre qui permet de réduire les dégâts qu'on subit quand on est enragé. Pour ma part, quand on me dit qu'il y a une réduction de dégâts gratos, voilà, moi, je me dirige là-dessus. Ouais, tu m'étonnes. Après, 10% c'est pas mal. Parce que 10% de mitigation, c'est comme 20% de poly. c'est beaucoup. Ah bah, c'est très appréciable. On prend beaucoup moins cher que pas mal de classes avec ce talent. Donc, c'est vrai que c'est appréciable. Ensuite, on part sur cruauté qui va nous permettre en fait d'augmenter les dégâts de coût déchaîné quand on est enragé de 20%. Ça permet aussi d'avoir 30% de chance de mettre fin au temps de recharge de coût déchaîné quand on l'utilise. Donc, des fois, ça peut proc. c'est toujours sympa d'avoir ça. Ensuite, ici, alors là, ici, ça va dépendre de la légendaire que vous jouez. Si vous jouez la légendaire de la chevalière des rois tourmentés, on partira sur Tempête de l'âme pour avoir proc l'effet de légendaire. Après, si vous partez donc sur la légendaire dévastateur que j'ai mis là, ouais, voilà, vous allez partir sur Rougissement de Dragon. Donc, on verra les deux spécificités qu'il y a avec les légendaires en monocible. Je commencerai donc par Chevalière des rois tourmentés. Oh, let's go, tu nous fais les deux en plus qu'elle crince. Eh oui, bah oui, bien sûr. Et enfin, dernier talent, justement, le talent qui combatte bien avec, comment ça s'appelle, Tréfond de la folie, c'est, je me suis louré, c'est Maîtrise de la Rage, en gros, qui va nous permettre de réduire le temps de recharge de témérité de une seconde tous les 20 points de rage. Donc, concrètement, en fait, comme le seul moyen viable de dépenser notre rage en Warfury, c'est saccagé qui est 80 de rage. À chaque fois que vous allez faire un saccagé, vous allez réduire votre témérité de 4 secondes. C'est beaucoup. Et du coup, en fait, c'est ça le combo, c'est, vous avez une témérité qui a une durée augmentée. Pendant votre témérité, vous générez plus de rage et vous faites plus de crit. C'est surtout la génération de rage qui est vraiment sympa. Du coup, plus vous générez de rage rapidement, plus vous faites vos saccagés rapidement et la boucle est bouclée, en fait. Plus vous faites de saccagés, plus vous réduisez témérité, plus vous lavez longtemps et du coup, t'as des dégâts qui sont super lissés. C'est ça. Voilà, en fait, c'est la force du Fury, c'est qu'on a des dégâts lissés. Voilà, voilà. Carrément, vas-y, go nous montrer ça sur un poteau seul. Je sais pas si t'en as un. Bon, puis on reprends lui. Sur le côté. T'as pas de cliff passif, si tu fais pas de tourbillon. Je sais pas si tu fais de tourbillon dans ta route à brosse. C'est pas grave, c'est comme s'il était seul. C'est pas grave. Alors, rapidement, on va juste voir un petit peu la priorité avant de se lancer dans le bain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en priorité ultime, vous allez saccager. Donc, c'est pour éviter d'overcap de la rage. Donc, dès qu'elle est disponible, cette compétence, vous l'utilisez. Quoi qu'il arrive, dès que t'as 80 de rage, tu presses saccager. C'est ça, ouais. En vrai, en règle générale, oui. Après, si vous êtes quasiment full en uptime d'enragé, vous pouvez la delay légèrement tant que ça dépasse pas 95 de rage. D'accord. Ensuite, en termes de priorité, vient Blam. Donc, ça, c'est quand elle est disponible. Ça vous permet de générer 20 points de rage et ça tape très fort. Ensuite, après, le Blam, vous avez coup déchaîné, si je ne dis pas de bêtises, quand elle est à deux charges. Ensuite, après ça, vous avez sanguinaire, puis à nouveau coup déchaîné. Et en dernier, on a tourbillon. ça, c'est ce qu'on utilise pour file, entre guillemets, pendant le cycle DPS. Ça, c'est quand vous n'avez plus rien de disponible, qu'il vous manque de l'arrache pour faire du saccager, que vous ne pouvez pas en faire avec sanguinaire, coup déchaîné ou Blam. Toi, qui a 30% de hâte et des petits frocs à droite à gauche, ça t'arrive encore souvent de devoir filer avec des tourbillons ou au final, ça va maintenant ? Là, actuellement, avec ce build, plus l'hâte que j'ai, ça reste quand même rare. En vrai, maintenant, c'est quand même rare. Alors que justement, avant, j'ai 25% de hâte, il fallait quand même envoyer pas mal de tourbillons. Du coup, on perdait quand même pas mal de DPS. Ouais, ok, ça me semble logique. Et ta tempête de l'âme, surtout avec cette légendaire, tu la mets à quel moment ? Ça, c'est la bonne question. En fait, ça va dépendre de pas mal de paramètres. la tempête de l'âme, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas du tout l'utiliser à l'open d'un boss. Puisqu'en gros, on va essayer de faire le maximum de blâmes pendant la période 100%, 80% du boss. Étant donné que c'est, en règle générale, le moment où il y a la BL, plus tous les bursts de tout le monde, c'est le moment où ces points de vie, ça descend très rapidement. Du coup, tempête de l'âme, en fait, on ne l'utilise pas à ce moment-là. On va venir l'utiliser entre les phases d'exécution. Ça, c'est on cédé pendant les phases d'exécution. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tempête de l'âme, il faut toujours l'utiliser en étant enragé et en ayant le moindre âge possible. en fait, ça se traduit par vous utilisez tempête de l'âme après un saccagé, toujours après un saccagé. Sinon, vous allez perdre beaucoup de dégâts, vous allez perdre la hâte que vous confère votre enragé et du coup, vous allez mettre plus de temps à castre votre tempête de l'âme. Donc, vous allez globalement perdre beaucoup de dégâts. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut bénéficier à fond, il faut abuser de ce bœuf d'enragé et du coup, le mettre derrière, c'est ça, c'est ça. Et puis après, quand on attaque la phase 35% zéro, ça peut être utilisé. Maintenant, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de l'utiliser en fait quand vous avez un proc de hâte. Donc, soit vous avez le proc de hâte de Nadija, soit vous avez un proc émetteur, soit vous utilisez votre bijou hâte, peu importe, mais d'essayer de l'utiliser après avoir reçu ce bœuf de hâte pour réduire en fait le temps de cast et pouvoir gratter toujours un peu plus de blâme, toujours un peu plus de dégâts. Voilà pour la tempête de l'âme, je crois que j'ai tout dit dessus. Oui, je vais voir. malgré, c'est quand même marrant parce que malgré le fait que tu joues une légendaire dessus, au final, elle n'est pas si prioritaire que ça parce que c'est soumis à certaines conditions. Si tu n'es pas en phase d'exec, que si tu n'es pas en phase d'exec ou si tu es en phase d'exec mais que tu vois, c'est marrant quand même. Oui, c'est vrai. Pourtant, ça reste plutôt fort en mono-cible, étrangement. Après, ça rajoute quand même pas mal de bursts en instant en fait. Ce qui fait que sur des boss où on doit se déplacer assez souvent, ça peut être bien de gratter rapidement avec la tempête de l'âme et puis après, on fait la mécanique, etc. Et là, si je ne m'abuse, ça peut te donner de témérité quand tu l'as fait ? C'est ça, témérité ou avatar. Du coup, il faut le faire aussi quand tu n'as pas déjà témérité d'up, non ? Alors, c'était le cas avant. Maintenant, c'est plus très grave puisqu'en gros, ça va se rajouter à la durée effective de témérité. Ah oui, d'accord. Ça se rajoute purement, ça ne overwrite pas ? Non. ouais. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, avant, il fallait delay un peu parce que ce n'était pas que ça le réécrivait, c'est parce qu'en fait, si on activait en même temps, on n'avait pas le buff. Il y avait, je crois, deux secondes de battement à avoir pour pouvoir activer la légendaire. maintenant, il n'y a plus ça maintenant, donc, il n'y a plus trop la peine de se prendre la tête avec ça. Ça marche. Et du coup, ton burst, ta témérité, tu le claques en cooldown ? Témérité ? Alors, ouais, en vrai, c'est on cédé, mais c'est pareil que la tempête de l'âme dans le sens où, si vous l'utilisez, il faut toujours l'utiliser après un saccagé pour préparer un éventuel proc de tempête de l'âme. en fait. Donc, toujours dans cette optique d'avoir la tempête de l'âme pendant qu'on est enragé. Pas perdre de temps, pas de DPS. D'accord. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, avec toutes ces infos, tu nous fais une petite open sur POTO. En plus, tu nous as mis du coup Trophy GCD qui permet de visualiser au milieu de l'écran les sorts qu'il fait. Ce qui veut dire qu'on va voir ce qu'il fait. Il y a des fois des petits bugs où on le voit deux, trois fois un sort qui s'affichent d'un coup. il n'y a rien à faire. C'est la donne qui est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il presse deux fois sa condamne. Et généralement, de toute façon, ça se voit. C'est assez fluide. Mais s'il y a plusieurs fois le même sort, ça ne veut pas dire qu'il presse plusieurs fois le même sort. En général, ce n'est pas le cas. Je suis plus rapide que tous les autres se voit refaire. Toi, tu mets une triple condamne direct. On s'en bat les couilles. Pas de cooldown. On va commencer. Juste une petite précision qu'il faut savoir, c'est que l'enragé, vous pouvez le trigger avec sanguinaire. C'est pour ça que lorsqu'on va venir open un boss, on va toujours venir faire une charge dans un premier temps. Faire un sanguinaire. Ici, on va mettre un blâme. Coup déchaîné, coup déchaîné. Et là, on va pouvoir commencer à balancer directement le saccager tout de suite après la témérité puisqu'on est enragé. Ensuite, on va venir refaire un saccager. On blâme. Et puis là, globalement, vous allez voir, on a presque déjà fait tout le tour de la rotation monocible. Donc toujours garder un œil sur l'enragé. Vous respectez la priorité de rotation. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai fait mon premier tourbillon. Donc on voit quand même l'importance de la hap. C'est quand même assez tard dans le combat. Ouais, voilà. Alors que c'est vrai que quand on est à 25% de hauts en dessous, régulièrement, vous allez faire 2, 3, voire même 4 tourbillons d'affilée. C'est vrai que ça, ça fait un petit peu mal au cœur quand ça arrive. Mais c'est un petit peu la classe au début. T'as un DPS, mais t'as un là, toi ? Ouais, il est complètement caché par mon sac. Alors on peut voir, grosso modo, on va rarement aller beaucoup plus haut sans BL, sans les potions, etc. Là, tu nous expliques et tout, et au début, t'as mis du coup du temps et t'es quand même à plus de 4k à constance. C'est pas si mal, en vrai. C'est pas mal du tout. Ouais, en vrai, ça va. Après, faut prendre en compte qu'on est sur poteau du coup, qui est toujours à 100% de point de vie en vrai. ça aide. Ok, ouais, effectivement. Ça aide. On carotte un peu, quoi. On carotte un peu avec ça. Alors ça, c'est vrai que là, du coup, j'ai montré comment ça se passe quand il y a blâme. Maintenant, quand on n'a pas blâme d'activer, je vais faire un... ça va être concrètement pareil. Mais comme si j'avais pas la blâme. Ça va être difficile de faire abstraction parce que ça boule dans tous les sens qu'on a blâme. mais on va faire comment. Donc, même chose, en fait, ça va être de sanguinaire dans l'optique de trigger directement l'enragé. Une fois que c'est fait, voilà, on n'a pas le blâme. Je l'ai fait, on va reclire. Tu l'avais déjà déjà. Ah, le blâme, direct, j'ai tout vu. Ouais, non, mais c'est... Non, mais là, il faut recalibrer ton cerveau juste pour un truc. C'est trop dur, je comprends. Mais moi, dès qu'il y a le blâme d'activer, c'est beau, c'est mon moment. Faut y aller, quoi. Donc, on recommence. Ah mince, j'ai un petit peu de rage. Au pire, il y a une solution pas très belle, mais tu le retires de ta barre de sort. Voilà, hop. C'est quoi ? C'est pas bête. En vrai, c'est pas bête. On va faire ça, vite fait. Donc, on reprend. Donc, on charge cette fois-ci. On essaye de déclencher l'orager, on burst et puis on commence. Donc là, effectivement, quand il n'y a pas le blâme d'activer, on aura tendance quand même à faire plus souvent des tourbillons. C'est logique. Après, là, je fais un petit peu n'importe quoi. Normalement, j'aurais dû utiliser ma tempête de lame puisque c'est on CD. Dès que c'est disponible, on l'utilise. Et sinon, on n'oublie jamais coup déchaîné en premier, sanguinaire, coup déchaîné, tourbillon pour file, saccager quand c'est bon. Et on a déjà fait rapidement le tour. C'est une rotation monocible, en vrai, qui est ultra simple à prendre en main. Il faut juste respecter l'ordre de priorité et puis les petites astuces sur témérité et tempête de lame pour jamais l'utiliser quand on n'est pas enragé. Voilà, voilà. C'est un truc que j'aime bien chez Loire Fioli, c'est que le core design est clair et tu vois, la classe, tu la prends en main, tu comprends. Tu dis, ok, je construis de la rage, je dépense de la rage et voilà. Après, c'est justement ce qui va être prioritaire mais le core design, il est clair. La classe, elle est difficile. On ne s'y perd pas, ouais. On ne s'y perd pas il n'y a pas de proc aléatoire, il n'y a pas une rotation qui varie en fonction de tel ou tel proc. C'est toujours clair, c'est toujours pareil en fait. Donc, il ne faut juste pas en permanence. Carrément. Et du coup, en multi-cibles, est-ce qu'il y a différents types de multi-cibles ou pas en fonction des talents que tu peux avoir ? Genre, est-ce que tu vas prendre des talents différents sur du 2 ou 5 cibles ? Ouais. Alors, juste avant, on a oublié de faire le deuxième build mono. Ah merde, oui, pardon. Ah putain, j'ai complètement sapé. Bah oui, oui, t'as raison, on a fait le deuxième build mono. C'est reparti pour mono, ouais. Ouais, ouais. Bah bu le mono, en fait, en vrai, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, c'était pas là, il faut que tu retires. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais dit juste qu'on changeait le talent rond. Ouais, on prend le dragon roar qui est meilleur en mono cible. Et en fait, cette fois-ci, bah, pour la témérité, ce qui va changer, c'est que maintenant, on va pouvoir l'utiliser on cd, peu importe le moment. Dès que c'est disponible, on l'utilise. Et le dragon roar, bah, c'est à utiliser quand on est enragé on cd. Donc, à partir du moment où vous êtes enragé, vous pouvez l'utiliser. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, pareil, on charge sanguinaire toujours pour essayer de déclencher l'enragé. Puis, on est parti pour une rotation. Donc là, j'utilise condam quand c'est hub, coup déchaîné, saccagé, coup déchaîné, le blâme. Et voilà, on a déjà fait globalement le tour. Juste, toujours faire attention de savoir si notre dragon roar va approcher pour pouvoir l'utiliser quand il est enragé. Surtout pas l'utiliser quand on n'est pas enragé. Voilà, voilà. Ça marche. Donc, en cooldown, si t'es enragé. C'est ça. Voilà. Ça marche. Parfait. Bon, c'est plus rapide. Voilà, c'est vu. Donc, du coup, on passe au mono. Ça change plus en plus s'il bénéficie d'autant plus de ton conduit qui fait que ton exécution augmente tes chances de critique parce qu'il fait trois fois plus mal en critique, il me semble, un truc comme ça. Alors, en fait, le critique bonus, c'est que sur le blâme, malheureusement. Ah, oui, d'accord. Ça serait beau, ça serait beau, mais... Ça ne marche pas. Ça pourrait être une piste pour améliorer la... en monocybe, en vrai. Oui, ça marche. Mais non, malheureusement. Ok, Du coup, je te laisse remettre l'anneau qui est celui que tu m'as mis aussi. Ah bah oui, là, il n'y a pas vraiment de choix. Donc, où est-ce que j'ai mis mes jambières ? Mince. Là, voilà. C'est bon. Voilà, c'est un bordel, dans le sac. Ah, il y a trop de bijoux aussi. Ouais, bah oui. Du coup, euh... Ouais, donc, je disais, le multi entre 2 et 5 cibles, tu disais qu'il y a une différence. 2 et 5 cibles. Alors, oui, ça peut... ça... Ah, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Parce que là, on va commencer dès qu'il y a plus d'une cible, on va commencer à faire des tourbillons et en fait, notre rotation, elle va être toujours pareille. Ça va être la rotation la même qu'en mono cible, sauf que, bah, vous allez la faire soit sur en plus de cibles, 3 cibles, 4 cibles, jusqu'à 5 cibles, du coup, en comptant votre cible principale. Donc, il n'y a pas vraiment de changement, non. Même au niveau des talents, du coup ? En fait, là, ça va dépendre. Ça va dépendre si on est en mythique plus, si on n'est pas en mythique plus. Si on est en raid, dans une rencontre où il y a éventuellement plusieurs actes qui peuvent apparaître, on restera sur mort subite. Maintenant, vous pouvez prendre viande fraîche, notamment sur des combats comme Sun King, ça peut être intéressant. Maintenant, globalement, en raid, on va toujours rester sur mort subite, même s'il y a de la haute. Moi, ce que je vais montrer, c'est plus le build mythique plus, du coup. Donc, on partira sur viande fraîche qui va permettre à notre sanguinaire de toujours déclencher, enrager la première fois qu'on l'utilise sur une cible. Et en plus de ça, ça donne 15% de chance de trigger enragé, en plus. Donc, ça fait que, à chaque fois que vous faites un sanguinaire, vous avez 45% de chance de vous enrager. donc, c'est quand même du management un peu plus facile. En fait, effectivement, les deux sont des passifs. Mort subite, c'est juste, tu peux presque qu'on aime, donc tu presses. Viande fraîche, lui, va te générer un buff d'enragé et du coup, tu vas devoir un peu plus tourner autour et adapter ton gameplay du fait d'avoir choisi ce talent. Ouais, c'est ça, en fait, il va falloir toujours changer de cible pour pouvoir, en fait, déclencher le passif, enfin, le talent. C'est pas forcément évident au départ, c'est vrai, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment très agréable à jouer puisqu'en gros, à chaque fois que vous arrivez sur un pack, vous allez pouvoir directement envoyer les bursts. Pendant le pack, vous allez pouvoir très facilement rester enragé tout le long, donc ça vaut quand même vachement le coup. Est-ce que t'as un moyen d'interface ou autre, c'est une question qui me vient à l'esprit, de traquer si t'as déjà fait un sanguinaire sur cette cible-là et savoir si tu peux aller sur l'autre cible ou, tu vois ce que je veux dire, genre, si t'as 4 cibles, savoir laquelle sur laquelle t'as déjà fait ou pas. Alors, il n'y a pas d'affichage comme ça. Maintenant, la petite astuce que moi, j'utilise, c'est que si vous changez de cible avec tab, ça va toujours faire un tour complet de toutes les cibles avant de revenir sur une cible. Du coup, à chaque fois, si vous faites un tab, concrètement, vous n'allez jamais vous tromper, la cible que vous allez avoir n'aura jamais eu de sanguinaire normalement. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est toujours le petit tip de ça à avoir. C'est vrai que c'est sympa. Parce que c'est vrai que des fois, s'y retrouver et tout ça, c'est beaucoup compliqué. À côté de ça, j'avais dit qu'on partait sur le mythique plus. Bah, mythique plus, moi, je ne peux que conseiller de prendre un éclair de tempête. C'est un peu le nerf de la guerre en mythique plus, le contrôle. Ouais, clairement. Donc, tu stunnes toutes les 30 secondes qui durent 4 secondes. C'est fort. C'est difficilement... Tu peux le faire à distance et tout, c'est vraiment bien. Ouais, en plus, on peut le faire à distance. Pas mal du tout. Sinon, ici, on ne change rien. Peinture de guerre, c'est beaucoup trop fort. On a beaucoup moins besoin de mobilité en mythique plus. contrairement aux raids où ça pourrait se justifier. Peinture de guerre, on nous dit plus. Talent 40. Alors là, il y a deux choix possibles. Berserker et Cument qui permet en haut à votre saccagé de vous donner 20 de pendrage immédiatement. Ou bien, on reste sur Cruauté. Alors moi, j'ai tendance à préférer Cruauté parce que ça, c'est un proc. Moi, je n'aime pas les procs. Je préfère avoir toujours un truc constant, concrètement. Après, c'est largement... C'est devant en Aoe. Cruauté et devant en Monocid. Donc ça, ça vous permet quand même de rester plutôt efficace en Monocid. Ça marche. Je trouve aussi que c'est plus clair que de te dire « Attends, est-ce que ça va proc ou pas ? » Du coup, tu as une gestion un peu différente. Même si ça ne change pas trop ta gestion, c'est quand même un peu plus clair. Je suis d'accord avec toi. moi, je préfère en tout cas. Et ça marche très bien. Tempête de l'âme, ça ne change pas du coup pour la légendaire parce que c'est beaucoup trop fort. Alors, je mets quand même un petit warning avec les Tempêtes de l'âme en Mythique Plus. Ça génère énormément d'agro. Vraiment beaucoup, beaucoup d'agro. Donc, avant de foncer dans le tas, je ne peux que vous conseiller d'attendre un petit peu que votre tank ait set-up votre pack. Surtout si vous avez un DK dans votre groupe. Je parle en connaissance de cause. J'ai l'impression qu'il y a un petit vécu là. Peut-être que ton DK ne fait pas assez de dégâts instantanément en zone. En fait, c'est ça. La faiblesse du DK, c'est que ça n'a pas de dégâts très gros en instant. Ce n'est pas l'équilibre du DH. Avec DH, vous pouvez y aller dans le tas. Normalement, vous ne voudrez pas reprendre l'agro. Mais si votre tank a un petit peu plus de mal, un petit peu moins d'expérience ou a une classe justement qui ne fait pas de gros dégâts, donc je pense plutôt à Munch et à DK, prenez votre temps avant d'utiliser la Tempête de l'âme. Rien de presse. Vaut mieux attendre un tout petit peu, 4-5 secondes, plutôt que de se retrouver au sol directement en open de back. Carrément, carrément. Et ça vaut du coup aussi pour la témérité qui a une chance de trigger forcément la Tempête de l'âme. On a le temps. Et sinon, dernier talent, c'est maîtrise de la rage. On ne change pas, c'est trop fort. D'autant plus que ta témérité, outre le fait de te donner des machins, tu joues la légendaire dessus, donc c'est encore plus value. C'est ça, c'est encore mieux. On est prêts à déboter ce pack du coup ? Ouais, c'est ça. En plus, ça va bien montrer la force, puisque là, c'est sur 5 cibles, donc nous, on est le plus efficace sur 5 cibles. Ouais, justement, j'allais te dire, c'est quoi le cap ? Tu peux me le rappeler ? Alors, ça dépend. Pour la Tempête de l'âme, le cap est à 8 quand même. D'accord. Après, nous, notre A.O.E., elle est capée à 4, en fait. Enfin, 5. 1 plus 4, c'est ça. Ouais, voilà. Sachant qu'en fait, sur notre cible principale, on fera 100% de nos dégâts et sur les cibles autour, on fera 45% des dégâts. Voilà. Ça marche. Bon, on va pouvoir y aller. Alors, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que votre sanguinaire, à chaque fois que vous avez l'utilisé la première fois, il va trigger enragé. Ce qui fait qu'à chaque open de pack, une fois que vous avez commencé, on va imaginer que votre tank a setup votre pack. Vous allez tout simplement pouvoir charger sanguinaire, tout de suite burst. Et voilà. Bon, là, on a un proc. Ça tombe bien. C'est dans le cas où, il a généré de l'agro, on rappelle. Après ça, on va faire un tourbillon pour pouvoir faire notre saccager. Tout de suite, par derrière, on va refaire une tempête de l'âme. Et après, on est reparti. En fait, même rotation que monocyble, mais on va juste garder toujours à l'esprit qu'on va venir faire deux tourbillons toutes les deux attaques. Enfin, un tourbillon toutes les deux attaques. Oui, un tourbillon toutes les deux attaques. Voilà. Et puis, on a fait le tour. Voilà. C'est rapide. Maintenant, toujours garder à l'esprit que vous pouvez switch d'une cible pour pouvoir venir vous enrager quand vous voyez que votre enragé est sur le point de s'en aller. Toujours switch de cible. Je ne vois pas. Tu traques ? Ah oui, tu traques dans ta barre de l'enragé. Ouais, c'est mon jeu. Voilà. Ouais, c'est la petite barre en rangé. Ouais, t'as ça, exactement. Enfin, t'as un double système. T'as la barre et t'as le petit oeil aussi. C'est ça, en plus. C'est vrai que j'ai l'oeil également. Je regarde plus la barre, moi, c'est plus visible pour moi. Carrément, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. C'est vraiment pas mal pour le coup. On en reviendra juste après, mais carrément. Donc, au final, on va reprendre le quai à peu près la même rota qu'en mono. Vu qu'on ne joue pas le talent qui fait qu'on fait quatre attaques et tourbillons, vu qu'on joue la tempête de l'âme, vu que tempête de l'âme c'est boosté et qu'il y a légendaire dessus, au final, c'est tourbillons deux attaques, tourbillons deux attaques en gardant les mêmes prix au qu'avant. Bien faire gaffe à la gestion de l'aggro, même en raid au final, parce que des fois, les temps qui mettent un petit peu de temps quand même à générer l'aggro, surtout si t'as pas forcément une détour d'un stand d'un chasseur ou d'un voleur. C'est vrai que moi, je pensais notamment à Sun King, c'est vrai que quand il y a les autres hip-hop, si vous balancez direct, il y a de grandes chances que vous prenez trois, quatre milléons. Une petite cartouche, ça va vite. Voilà. Clairement. Clairement, clairement. Et du coup, c'est vrai que c'est un gameplay qui est encore une fois assez intuitif et simple, même en AOE, cet aspect de je vais appuyer sur une touche, ça va faire des dégâts de zone, juste, il faut le maintenir. C'est vrai que c'est assez strike forward. Ce qui est important, c'est de bien connaître les prix du héros et d'avoir la bonne optique du coup de Steph et compagnie. Et là, on a pu voir, tu maintiens un 10K solide sur les potos. Ouais, sachant que je n'étais pas trop dedans, mais c'est vrai, sur potos, c'est 12K en constant. Ouais, c'est fort. C'est beaucoup. Tu m'étonnes qu'ils soient aussi hauts. D'autant plus que, encore une fois, ça ne descend vraiment pas trop. Le seul, entre guillemets, handicap, c'est qu'il y a des classes qui n'ont pas de cap de cible, comme le ma cheveu, le prêtreon, le démono, etc. Et du coup, là, toi, tu as un cap, donc évidemment, si tes groupes font des packs de 20 ou 30, bon, toi, tu ne monteras pas à 40, 50K. Non, tu ne m'en profiteras moins. C'est sûr. Et du coup, en termes de WeCora, je vois que ton interface qui est au milieu et ça me semble vraiment important sur un Warfury pour bien traquer tes camps sanguinaires revient, tes stacks de coups déchaînés, ton enragé, etc. C'est via quoi, du coup, ton WeCora que tu as ? Alors, WeCora, tac, donc pour ma part, moi, j'utilise le WeCora de Luxtos. C'est vraiment des gros WeCora. Franchement, c'est simple. Tout est clair. Il y a besoin, enfin, tout est affiché. Tout ce qu'on a besoin est affiché. Donc, moi, je ne peux que vous le recommander. sachant que ce gars-là, il fait des WeCora pour toutes les classes. Donc, vous avez toujours la même structure. Ce qui fait que si vous avez des rerolls, vous n'allez jamais vous perdre. Vous aurez toujours la même base. C'est vrai que c'est bien, celui-ci. Ouais, carrément. c'est vrai que si vous voulez vraiment prendre du niveau en PVE toujours, pour moi, je pense qu'à partir d'un moment, c'est quand même très intéressant de passer sur un WeCora. Ça vous aide quand même pas mal à faire votre rotation et de rester quand même très focus sur les mécaniques du boss du coup. Donc, de faire des allers-retours entre votre barre et ce qui se passe au fait. Ouais, il ne faut pas que tes yeux soient trop perdus, carrément. Toi, il y a eu des modifications que tu as dû apporter par rapport à ce qui a été fourni par Luxtos ou pas à force de jouer ton... Bah vraiment pas... Je crois pas, non. En vrai, non. Je crois que concrètement, c'est la Rota que j'utilise. Ça fait tout parfaitement. Rien besoin de changer. On va Luxtos all the way du coup. Parfait. Ouais, clairement, un bon gars. Et en termes de macro, tu as des trucs particuliers ? Macro, macro... Alors moi, je ne suis pas un très gros utilisateur de macro. Par contre, j'en utilise deux. Alors, j'ai un macro Burst où là, je vais venir mettre en plus de la témérité tout ce qui peut être bijou activable. Après, le problème, c'est que comme le dernier talent qu'on utilise peut avoir tendance à décaler plus ou moins selon ce qu'on fait le temps de recharge de témérité, ça peut tout décaler. Ce qui fait que ça reste quand même intéressant de garder un oeil sur le bijou qu'on utilise à côté de ça. En plus de ça, moi, j'utilise une macro sur l'intervention, une macro mouse over qui va venir nous permettre en fait de faire des interventions sans sélectionner le cadre ou bien la cible. Il faudrait que j'ai un copain allianceux, sauf qu'il y a ou t'en as deux ans. Ouais, ça marche. Et du coup, ça nous amène à la partie sur l'utilitaire. Et là, je sais que c'est une classe de bourrin, guerrier. C'est comme ça. Tu sais, tu joues guerrier, t'es un bourrin. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que t'as quand même des trucs d'utilitaires auxquels il faut penser et auxquels tu dois faire gaffe ? Bien sûr. Alors, on va faire un petit tour dans le grimoire pour ça. Alors, on va venir voir. Qu'est-ce qu'on va venir voir ? Alors, je vais peut-être découper ça en deux parties. Je vais déjà rapidement parler un petit peu du kit mobilité qui va venir un petit peu entre guillemets se raccrocher à la rotation à monocybe. C'est vrai que c'est un petit peu le combat de tout le monde. Mais ce qui est important à prendre en compte quand on veut vraiment faire des dégâts sur un boss, peu importe la classe, c'est de gérer son uptime. Maintenant, en CAC, c'est encore plus vrai puisque forcément, on doit faire des déplacements, esquiver des compétences, etc. Ce qui fait qu'on doit vraiment gérer au mieux ses CD de mobilité pour pouvoir optimiser notre DPS. C'est encore plus le cas avec Warfury puisque nous, on fait nos dégâts tout le temps. À partir du moment où on va avoir beaucoup de déplacements à faire, on va avoir tendance à avoir une baisse de notre DPS. Donc, il faut qu'on réduise le plus possible le moment où on ne tape pas le boss. Ça, c'est vraiment super important ce qu'il dit Warfury et pour jouer avec lui de façon assez fréquente, lui, il le fait de façon à ce que ça fasse stresser les gens mais c'est vraiment important. Voilà, j'ai déjà eu plusieurs retours de... Oh putain, il part vraiment à la dernière seconde ! C'est maîtrisé. C'est entre les mains d'un professionnel. En fait, c'est ce qu'on attend d'un joueur de mettre un maximum de dégâts sur un boss et si tu veux faire un maximum de dégâts, c'est ce que Warfury dit, c'est perdre un maximum, un minimum de temps sur le boss et du coup, utiliser au mieux les CD de mobilité. Et du coup, par exemple, en raid, l'intervention ou le bon héroïque, c'est quoi tes préconisations sur l'utilisation, c'est ça ? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mieux bon héroïque en priorité parce que c'est un stand, ça va très vite, ça a plus de portée et vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a un copain qui est à côté de l'endroit où vous voulez aller. L'intervention, elle est sympa à utiliser justement après votre bon héroïque. Si jamais vous avez besoin de vous replacer proche du boss pour pouvoir recharger à nouveau, si vous avez un pote sur le chemin, vous faites une petite intervention et vous êtes repartis en fait. Ce qui permet d'avoir quand même pas mal de mobilité pendant le combat. Et il faut faire gaffe parce que ça n'a pas le tank ou pas ? Alors oui, par contre, il faut faire gaffe. Effectivement, vous pouvez avoir des petites surprises si vous le faites sur le tank. Vous risquez de prendre quelques mêlées de boss mais bon. Donc ouais, attention à l'intervention sur le boss en règle générale. Bon, on n'apprécie pas trop. Mais voilà, sinon, vous pouvez l'utiliser sur tous les autres potes. Ça ne coûte rien. Ça marche. Du coup, les autres trucs auxquels tu dois faire gaffe et où tu penses qu'il y a quelque chose où tu dis qu'il y a une optie ou ces trucs à checker. Par exemple, tu vois là, je vois, je pense que la réponse c'est que je ne l'utilise jamais mais je vois, tu as du romal par exemple dans ton arbre de sort. Est-ce qu'en furie tu l'utilises ces trucs ? Ça coûte trop cher. Moi, en PvE, j'aurais tendance à dire non. Ça coûte beaucoup trop cher et la rage pour War, que ce soit arbre ou furie, c'est même encore plus vrai pour arbre. C'est trop important. Donc, on peut l'utiliser mais vraiment, c'est... Vous voyez que votre groupe est en galère. Vous êtes en galère. Vos îles sont en galère. Vous pouvez l'utiliser. Mais ça fait quand même beaucoup de conditions. Donc moi, à titre personnel, je l'utilisais enfin, jamais. Genre, ça peut m'arriver une fois de temps en temps mais c'est vraiment clair. Ça, c'était pour le dur au mal. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? Cri de ralliement. Ça, ça ne faut pas passer à côté. C'est beaucoup trop fort. Même si... Enfin, si vous avez un RL, par exemple, pendant votre raid qui vous dit de l'utiliser, surtout, il faut l'avoir de bas et de près pour pouvoir l'utiliser. Après, si vous n'avez pas forcément quelqu'un qui vous demande de l'utiliser, c'est un petit peu à votre convenance donc essayez toujours de garder un œil sur le groupe de raid pour savoir où ça se situe un petit peu s'il y a besoin d'un petit peu d'aide. Pareil, essayez de connaître au maximum les phases de dégâts des boss pour justement anticiper ces phases de dégâts c'est ce que j'allais dire. Pour moi, du coup, c'est un part si ton leader te le met dans les rotations de CD de l'île. Ce que je recommande fortement sur n'importe quel groupe de guildes de faire, mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un timer exact ou le shootcaller RL-île te dit de l'utiliser, c'est vrai que c'est important de connaître les compétences de boss, surtout les compétences de dégâts de zone des boss pour le timer sur un moment où tu sais que ça va être tricky et qu'il y a besoin. Voilà. Surtout qu'en plus, ça serait dommage de ne pas l'utiliser avec le conduit en plus qui vient le bœuf. Carrément. C'est vrai que ça serait dommage. Complètement dommage. En vrai, j'ai tendance, moi, à dire que c'est quand même mieux de mal l'utiliser que de ne pas l'utiliser du tout. Bien sûr. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors, on a le cri d'intimidation, notamment Mythic+, même combat que tout à l'heure avec le stun. Le nerf de la guerre en Mythic+, c'est le contrôle. Un certain niveau de clé, les compétences des ZAD vont commencer à vous mettre des sales tartes, voire même vos one-shots. C'est quand même important d'apporter un maximum de contrôle. Et le cri d'intimidation, ça va venir faire un petit fire de zone qui peut vous permettre un petit peu de répit en cas de crise, entre guillemets, si vous n'avez plus de déca, si vous n'avez pas de stun. Ça peut vous permettre quand même de sauver un pack. Il faut le savoir. Sinon, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? On va rapidement parler de Hortoir. Si vous l'avez dans votre bar en tant que Warfree, bah, félicitations à vous. vous avez gagné une place avec cette vidéo. Hortoir, on l'utilise jamais en Warfree, au grand jamais. C'est naze, vraiment naze. On ferme la parenthèse, mais voilà, ouais, Hortoir... Il a le mérite d'être là, il est là. Voilà, il est là, il fait de la figuration, il brille, mais il reste là. Un peu comme le R de bouclier. R de bouclier aussi, en PVE, pas trop utile. A la rigueur, en PVP, si vous avez fait une petite macro pour Switch, en bouclier, en posture def, pourquoi pas, mais sinon, pareil, Brille Genoux, en règle générale, en PVE, je n'utilise pas trop. En vrai, ça coûte de la rage, sachant qu'on a un slot qui est plus intéressant à utiliser. Avec le Cri. Ouais, avec le Cri. Celui-là, non, on n'utilise pas. Cri, le Défi, même, pareil, on n'a pas envie de provoquer tout un pack. Ah ouais, tu tournes pas de masse ? Ah non, on va éviter, on a déjà une tempête de l'âme, donc on va éviter de faire le dingue. Ouais, Cri de guerre, bon, ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi des raisons de war. C'est pourquoi le war est pas mal pris quand même en raid, malgré sa phase difficile pour le moment à pallier, en termes de dégâts, bien sûr. C'est carrément. Donc ça, toujours veiller à ce que tout le monde l'ait. Si vous utilisez le wikora que j'ai, ça vous indique toujours s'il y a une personne qui ne l'a pas dans le groupe. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant, comme ça, vous êtes sûr que tout le monde l'ait. Tu peux le retirer sur toi, voir à quoi il ressemble le wikora de victoire ? Ouais, voilà, bon, c'est cool, c'est vraiment sympa. C'est léger, c'est une bonne idée. C'est ça, ouais, comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde l'a avant de partir. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'ivresse de la victoire, ça, c'est en gros quand vous faites un kill, ça va vous permettre de vous guérir à hauteur de 20% au maximum de points de vie. En vrai, ça se prend. Vraiment, si pendant un pack, vous avez tué une cible qui vous manque des points de vie, autant l'utiliser, ça soulagera votre healer. Donc, pourquoi s'en prier ? À côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? Lancé fracassant, Lancé héroïque ? Franchement, vous n'allez jamais les utiliser. Le seul cas où vous avez utilisé... Par exemple, je vais te donner un exemple. Le premier buzz de l'autre côté, c'est pas value même sur lui ? Ouais. Pas assez de dégâts ? Non, en vrai, non. C'est pas du tout... Non, les dégâts sont pas... Ouais, ça marche. En plus, en fait, ça va vous couper dans votre rotation. C'est-à-dire que pendant 1,5 secondes, vous allez cast, ce qui fait que vous risquez de perdre votre enragé et du coup, ça va plus vous mettre dans la source ou autre chose. Maintenant, le seul moment où vous pouvez éventuellement l'utiliser, c'est vraiment pour gratter. Moi, je le fais pas perso et pourtant, je suis un gros gratteur. C'est avant de pull, par exemple, si vous avez un pull de secondes, vous allez lancer de pull de secondes. Lancer héroïque et charger. Oh là là, la grosse différence, avec les 2K4 qui font la 10, ça, c'est du mid-max. C'est ça, concrètement, vous avez fait 2K5 plus 400, voilà. Bon, voilà, c'est pas... Ah, fais gaffe, je vais regarder si tu le jettes maintenant. Enfin voilà, après, si vous avez envie de le faire pour la forme, vous pouvez, moi, je me fais pas... Pas pour autant que je me débrouille pas. Ah, mais quand même, 2K4, c'est pas ça qui fera tout votre DPS. Ça se trouve, c'est pour ça qu'on est derrière tout le monde. Mais oui, parce que personne ne l'utilise. voilà. Enfin voilà. Bref. Mais je crois que sur Torgast, il fait très mal. Ah ouais, je crois qu'il y a un truc qui le booste. Ouais, il y a un truc qui le booste de 4000% de dégâts. tu vois ? Vous pouvez le mettre dans votre barre à ce moment-là. Mais en vrai, ouais, ça reste quand même très situationnel. Sinon, si vous êtes chez Ventir, les Ventir, vous avez la porte des ombres. Alors c'est vrai que comme on a déjà pas mal de mobilité en vrai... Ouais, c'est vraiment stable, il me manque un truc. mais c'est... Il te manque. Si t'as vraiment plus rien, tu peux l'utiliser. Ouais, ça reste tout pas mal. Après, si vous l'utilise... Vous pouvez l'utiliser en donjon si vous êtes chez Nadija et que vous avez pris ce node-là qui permet en gros de désorienter. Après le... Ça peut servir. Certains packs, ça a un peu la même utilisation de cris d'intimidation. Ouais, c'est clair. Ça peut sauver un pack. Ça peut être une interrupte ou autre, c'est pas mauvais. En vrai, c'est pas mauvais. Ça demande un petit peu de management parce que forcément, il y a le temps d'incantation avant d'y aller. Mais ça peut s'utiliser de cette façon. D'où dans plus que la zone est au final assez large, de ce truc, je trouve. Ouais, elle est plutôt large. C'est régulier que quand on la met, on touche tout le pack. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rage du Berserker. Ça, c'est plutôt intéressant, en vrai, en PVE, puisque ça va vous permettre de vous enlever les effets de peur, d'assommement et de stupéfaction et de vous immuniser à ces effets-là. Alors, pour la partie PVE, en vrai, c'est surtout l'effet de peur qui est pas mal. carrément. Donc, si vous avez un Fira Dispel, utilisez Rage du Berserker. C'est pas mal. Alors, avant, ouais, si, ouais, Renvoi de sort, on va le faire maintenant. Bon, Renvoi de sort. Juste petite parenthèse, il m'a fait, il m'a dit, voilà, Renvoi de sort, par contre, il y a 40 000 trucs à dire, comment on fait ? Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs et Renvoi de sort est un très très bon sort chez Loire et du coup, je te laisse nous en parler un petit peu. comme Naxe l'a dit, Renvoi de sort, c'est vraiment le truc qu'on a récupéré à Shadowland qui fait toute la différence. C'est un très gros apport en termes de survie. Il faut pas passer à côté. C'est en gros, ça nous permet de renvoyer des sorts qui nous ciblent directement, donc la plupart des sorts qui nous ciblent. Et en plus de ça, pendant sa durée, ça dure 5 secondes ou jusqu'à un renvoi de sort, ça vous permet en fait de réduire les dégâts magiques que vous subissez de 20%. C'est énorme. C'est comme si vous aviez 40% de polyvalence pendant la durée sur les effets magiques. Sur le magique, ouais. C'est clairement pas négligé. Maintenant, ça demande un petit peu de... Je vais pas pouvoir tout vous dire où c'est utilisable. mais ça demande effectivement de savoir un truc, c'est est-ce que la compétence, elle fait des dégâts magiques ou est-ce qu'elle fait des dégâts physiques ? Et ça, ça peut faire une bonne différence. Donc typiquement, effectivement, tu disais en raid sur le dévoreur, tu disais qu'il y a une dot qui se pose en critique et que celle-ci, par exemple, c'est une dot magique sur le dévoreur, pardon, l'artificier, je veux dire. et celle-ci, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est celle-là ? C'est pas étincelle ? Non, je sais même plus ce que c'est. Tu veux voir, étincelle, c'est quoi ? C'est quoi étincelle ? Étincelle. Ah, mais en mythique. Ah oui, ça, c'est pas ça ? En fait, je crois qu'en normal, il n'y a pas le dot. Enfin, c'est peut-être qu'en mythique. C'est probable. Je ne sais plus. Enfin, il y a un moment dans le fight, effectivement, vous avez le dot. Vous pouvez utiliser votre renvoi de sort à ce moment-là, ça va vous faire 5 secondes où vous allez prendre 20% de dégâts en moins sur le dot. Sachant que le dot est très 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 fort. C'est quand même très intéressant. Pareil, en P3 de Ximox, vous avez un dot qui se met sur tout le raid. En fait, c'est pareil, c'est des dégâts magiques. Vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est plus pour activer l'effet de réduction de dégâts. Maintenant, vous avez des boss par exemple comme Orifirion, c'est ça, à Flèche de l'Ascension qui va venir vous viser avec Déflagration Purificatrice. Si vous utilisez votre renvoi de sort au bon moment, quand ça vous vise, vous annuyez complètement les dégâts, que ce soit les dégâts instants ou bien les dégâts aussi que ça vous laisse puisque ça vous donne un dot en 12 secondes qui frappe plutôt fort. Donc ça, votre healer, si vous savez, ce petit tip, ça va bien vous kiffer. Il va bien les mieux. Il ne va pas négliger. Et pareil, celui-là, c'est le petit tip, on pourrait ne pas savoir, c'est un marchand de GZ et que ça, voilà, c'est ça. Une mécanique, au bout d'un moment, elle va venir, elle va exploser et il va falloir prendre des pièges téléporteurs pour éviter ça. Il va falloir sachez que le renvoi de sort vous permet de rester en bas, de ne pas prendre de téléporteurs et de renvoyer la compétence, enfin le boom, ce qui fait que vous, pendant que vos potes, bah ouais, ça c'est énorme, ça, et pourtant, c'est une A ou eux, donc c'est étrange, mais... Ah ouais, c'est super étrange quand même. Mais il faut le savoir, vous renvoyez ça, du coup, pendant que vos potes, eux, s'en vont avec les pièges téléporteurs, vous, vous pouvez gratter du DPS et c'est là que c'est important, en fait, de connaître bien tous les boss et tout ça parce que ça vous permet de gratter sur ce genre de choses. Ce qui me fait penser à un truc, dans ton groupe, le tank reste au sol, on est d'accord. Je sais même plus. Parce que, si tu restes le seul en bas, je peux dire que le boss, il te regarde d'une façon un petit peu énervée. Non, je crois qu'en vrai, je crois que de mémoire, il perd pas l'aggro, si je dis pas de bêtises. Donc, en vrai, ça va. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire mêler par le boss en tombant avant le tank et du coup, je... Ah ouais ? Il faut peut-être potentiellement faire gaffe à ça. Je me suis déjà fait mêler par le boss à 30% du boss, donc... Je sais que moi, j'ai jamais eu de problème. Ok. Sur ça, mais écoute, si tu le dis, faites attention. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Est-ce que c'était un bug ou pas ? Je sais pas. Je peux pas l'affirmer, mais potentiellement, il faudra peut-être gaffe à ça quand même de vérifier si ça... Mais c'est le seul cas. En tout cas, c'est bon à savoir. Et du coup, ouais, donc là, c'est déjà une grosse partie de ce qu'on a vu au niveau utilitaire. Il reste trois sorts. En vrai, c'est juste voler de coup, c'est notre décast. Vraiment, si vous voulez prendre du niveau en Mythique+, surtout en Mythique+, il faut pas hésiter à cut. Encore une fois, il faut mieux mal l'utiliser que d'une compétence qui est pas forcément Game Breakers plutôt que pas l'utiliser du tout. Ça va vous faire prendre l'habitude. Après ça, qu'est-ce qu'on a ? Éclair de tempête. ça, c'est pour l'Eston. Le Sten, ouais. Hurlement perçant, justement, on en parlait tout à l'heure. 70% c'est énorme. Tu l'utilises dès le temps que le demande, ça ? Ouais. Ou alors, quand je vois qu'il est un petit peu en galère et qu'il commence à engager sa phase de kiting, hop, tu mets Hurlement perçant, il prend de la distance directement avec le mode. Ça, c'est quand même très fort. Ouais, ouais, c'est vraiment simple. Yes, ça marche. Écoute, nickel, je pense qu'on a bien bien fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Est-ce que toi, tu t'étais, je sais que tu t'étais noté un petit peu les trucs, j'ai eu un petit écho de la part de Pas Ouf. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'étais noté que tu n'as pas pu dire ou auxquels tu penserais ? Euh, en vrai, j'ai fait ma feuille, je crois que j'ai fait le tour. T'as fait le tour de la feuille, nickel. Du coup, merci énormément, Warc, de tous tes conseils. En plus, je sais que, voilà, la plupart des personnes qui vont mater cette vidéo, ce sont des personnes qui sont un petit peu, qui ont le cœur Warfury, tu vois, un cœur qui va en Warfury. Effectivement, c'est une espèce que je sais que tu kiffes particulièrement et dans laquelle tu... Ah, bien sûr. J'adore. C'est le coup de cœur. Ça se sentait, tu vois, ça se sentait un petit peu que c'était ton coup de cœur. Donc évidemment, ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui en plus s'intéresse et aime la classe qui en parle, donc merci énormément à toi, Warc. Merci à toi, Maxime. Et donc, toi qui regardes la vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, hésite pas non plus, si t'as des petites questions, aller poser en commentaire. Sache en tout cas qu'un moment que tu joues à très très haut niveau, tu peux jouer Warfury. Ça va être encore up de nouveau. Ça a été up, 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 up. Et ça va être re-up de nouveau. À chaque fois, les ups sont les mêmes, quasiment. C'est qu'on augmente les dégâts. Vous voyez, des petites modifications. Des fois, c'était pas tout à fait exactement ça. Des modifs au niveau des talents qui ne sont pas utilisés, comme celui sur le tourbillon. Mais bon, à part ça, on va pas re-rentrer les détails. Mais en tout cas, ça va être encore une fois un petit peu amélioré. donc n'hésite pas si c'est une spé qui te fait kiffer. C'est vrai que c'est particulièrement fun à prendre en main et même quand tu montes un nouveau personnage, même quand t'as pas de hâte, t'es déjà en mode pa, 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 pa. Tu sais, tu spammes et c'est vrai que c'est assez kiffant. Yeah, c'est ça. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.